On a beaucoup de mouvements de générosité et de bénévolat depuis le début de cette crise. Il y a le cas de Saint-Hubert qui, par sa fondation, donne de l'argent au CHU, qui sera utilisé pour la recherche, qui apporte ici 3500 masques, 450 tenues intégrales, qui nous permettent d'ailleurs, ces tenues intégrales, de mieux organiser les visites des parents aux résidents. On a eu l'association des Chinois de Lorraine, qui, à deux reprises déjà, a fait venir du matériel depuis la Chine. Matériel qui a été installé au CHU. Je pense tout particulièrement à des respirateurs, qui, on le sait, sont précieux dans ce moment où les réas respiratoires doivent partout grandir. On a eu beaucoup de dons d'entreprises à des Rotaries, à des Lyons, à des clubs services, qui, du coup, fournissent du matériel. La mairie de Nancy, avec la CPTS, avec la conférence des professionnels de santé du territoire du Grand Nancy, a organisé dans la mairie un lieu de stockage de tous ces dons, où les professionnels de santé viennent se ravitailler en plus de la fourniture qu'on trouve en pharmacie. Donc, il y a vraiment, déjà, dans les entreprises, une vraie mobilisation. Je ne reviens pas sur le soutien qui a pu être fait par l'université, aussi, comme la production de visières. Et puis, on a des gens qui, tout seuls, sont des bénévoles. Hier, j'ai visité l'atelier de découpe de tissus qu'on a installé dans le Grand Salon d'Hôtel de Ville. Ce sont des bénévoles, des volontaires de la réserve civile et citoyenne, qui découpent les tissus, aident les couturiers et les couturières de la ville à confectionner les masques tissus aux normes AFNOR. Donc, il y a beaucoup de difficultés, c'est sûr. Il y a parfois des gens qui ne respectent pas complètement les règles, mais c'est une infime minorité. Il y a aussi et surtout beaucoup de gens, des entreprises, des institutions, qui donnent du temps, qui donnent de l'argent, qui donnent du matériel. Et c'est remarquable. Il y a une inquiétude, évidemment, pas seulement des habitants, mais aussi des professeurs et des élus locaux, quelle que soit la taille de la collectivité, en fait, sur la façon dont les choses vont s'organiser à compter du 11 mai. Il y a aussi la volonté, peut-être, d'être entendus sur des propositions qui peuvent être faites par les élus locaux, à partir des réalités de leur territoire, sur la reprise d'école. Donc, il y a la volonté d'interpeller le ministre sur ce point-là, notamment pour que le cadre national, en fait, défini, soit suffisamment souple. La lettre, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'écrit pas à l'inspecteur d'académie, on n'écrit pas au recteur. Pourquoi ? Parce que finalement, localement, sur le terrain, avec les responsables de l'éducation nationale, on arrive à avancer. Avec l'inspecteur d'académie, on arrive à travailler, bien sûr, très concrètement. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais en tout cas, on se dit les choses et globalement, on trouve toujours des terrains d'entente. Donc, il faut que la politique nationale décidée par le gouvernement laisse suffisamment de marge d'application sur le terrain, aussi bien aux élus locaux qu'aux associations de parents d'élèves et aux enseignants, et qu'aux responsables départementaux ou régionaux de l'éducation nationale. Voilà, je dirais que c'est le sens principal du message. C'est le même message, d'ailleurs, qui a été exprimé par l'Association des maires de France, par la voix de François Barouin. C'est le même message qu'on a passé il y a déjà quelques jours à France Urbaine, l'Association des grandes villes et des métropoles. Et d'ailleurs, on a samedi, à 15h, une réunion, réunion en visio, bien sûr, entre les maires de grandes villes et le ministre de l'Éducation nationale, pour essayer de pousser cette idée d'une application qui puisse être souple sur le terrain. Je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut reprendre l'école, notamment pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, à la rigueur, je dirais que sur la priorité à donner aux enfants en échec scolaire, aux décrocheurs, tout le monde est d'accord. On sait aussi qu'on ne pourra pas remettre dans les écoles toutes les personnes qui y allaient avant, pour des raisons de normes sanitaires, d'où la volonté de pouvoir discuter quand même des publics accueillis avec l'Éducation nationale.